C'est-à-dire que l'ensemble des organisations se sont engagées sur un programme qui a été rediscuté, dont la base au départ était celui de la première force, en tout cas de la force qui a rassemblé le plus d'électeurs et d'électrices, c'est-à-dire le programme de l'Avenir en commun, qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon, mais chacune des mesures a été rediscutée avec l'ensemble des organisations et aujourd'hui, ce que disait Bertrand tout à l'heure, il y a 650 mesures. Ce programme, il y a 650 mesures et sur les 650, il y en a une trentaine où il n'y a pas d'accord entre toutes les organisations. Ça ne veut pas dire que toutes les organisations ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'il peut y avoir trois sur quatre qui sont d'accord, mais pas les quatrièmes. Par exemple, sur la question d'unité, ça c'est une question directe qui concerne le pays, les choix, la manière dont on a créé la recherche par l'énergie, ça c'est une question vraiment qui va être posée à l'ensemble de député sur comment on fait à moyen et à long terme sur la question de l'énergie. Donc, il va falloir qu'on discute à l'Assemblée, mais pas seulement à l'Assemblée. Sur les points qui font divergence, où il y a des divergences, il a été inscrit dans le programme. Sur ce point-là, l'EPS pense que, l'EPC pense que, l'Europe Écologie, les verts rédacteurs, etc. Et donc, ça sera soumis au débat de l'Assemblée, mais aussi pour un certain nombre de points, ou un retour vers les citoyens et citoyennes, avec notamment la possibilité, sur certains sujets, de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501